... Bon après-midi à tous. Nous avons donc à peu près une heure et demie pour parler de l'architecture des Grattes-Ciel, saisie dans une perspective transatlantique, avec non pas des historiens de l'art. Nous aurions pu faire cette séance avec de doctes collègues qui auraient parlé de l'école de Chicago, de Miss Vandero, des tendances actuelles. Mais j'ai préféré inviter deux praticiens, qui ne sont pas pour autant, comme vous le verrez, ignorants de l'histoire, au contraire, qui l'ont observé et intégré. Deux praticiens qui ont l'insigne avantage d'avoir exercé leur talent des deux côtés de l'Atlantique. Donc je ne vais pas les présenter de manière excessive, de manière très longue. Je veux simplement dire que Jean-Paul Viguier est un architecte que je connais depuis de longues années. Notamment, je l'ai connu quand il animait, quand il est le président de l'Académie d'architecture. Jean-Paul a fait ses études aux Beaux-Arts, mais aussi il va en parler à l'université de Harvard. Il a fait partie de cette pléiade de jeunes architectes français qui sont allés faire des études à Harvard. Il est revenu à créer une agence qui a été remarquable par ses projets, mais aussi par son engagement culturel, puisqu'il a pratiqué l'édition, réédité de nombreux classiques. Bref, il a eu une action à la fois professionnelle et culturelle, et il a commencé à faire des gracielles à Paris, à la Défense. Mais il a eu l'occasion de travailler aux Etats-Unis, notamment à Chicago, et il parlera de cette expérience. Quant à Christian de Porzampart, il est difficile de le présenter en quelques lignes ou en quelques mots. Donc Christian de Porzampart est comme Jean-Paul Viguier, issu de l'École des Beaux-Arts, mais de trajectoires un peu différentes. Les Etats-Unis qu'il a découverts n'étaient pas ceux de l'université, c'était ceux de la rue, ceux du New York alternatif des années 60, comme il l'expliquera. Puis une ville qu'il a su observer et sur laquelle il a réfléchi à l'occasion de plusieurs chantiers dont il va parler, et des chantiers qui ont été marqués, notamment par le bâtiment de LVMH sur la 57e rue et d'autres projets plus récents. Christian de Porzampart a une très longue carrière, qu'il a commencé très tôt, il l'a commencé à la fin des années 70, et il l'a poursuivi sur tous les continents, entre le Brésil et la Chine. Jean-Paul Viguier est aussi très exposé et très engagé internationalement. Il a reçu le prix Pritzker pour la première partie de son œuvre, et depuis, il l'a énormément construit. Christian de Porzampart est aussi engagé, je parlais de l'engagement éditorial de Jean-Paul Viguier, Christian de Porzampart est aussi quelqu'un qui manie la plume, ou plutôt le clavier, version moderne de la plume, et il en a donné la preuve lorsque, pendant une année, il a été, il y a un tout petit peu plus de dix ans, il a inauguré la chaire des arts au Collège de France, en proposant sa réflexion sur l'architecture et sur la ville qu'il va introduire à l'image de New York. Alors, j'ai conçu cette séance non pas comme une série de longs monologues, deux conférences l'une après l'autre, mais j'ai proposé à Jean-Paul Viguier et à Christian de Porzampart de croiser les réflexions autour, en gros, de quatre questions que j'énonce maintenant, et ils y répondront avec toute la liberté qui leur siera de prendre. La première question qui m'intéressait était, elle est banale, c'est de découvrir, de les entendre parler de leur première expérience de l'Amérique, de leur découverte de l'Amérique, en venant, pas simplement de l'école des Beaux-Arts, mais en venant d'une culture française ou parisienne. Donc, comment ont-ils découvert l'Amérique ? Quelles ont été, puisque nous parlons notamment de Grat-de-Ciel et de la ville, quelles ont été les formes urbaines et les bâtiments qui les ont marquées, éventuellement inspirées ou stimulées dans la production américaine depuis les origines ? Deuxième question, c'est l'analyse des projets qu'ils ont conduits aux États-Unis, leur rencontre avec des acteurs, avec des technologies, avec des règlements. L'Amérique est un pays extraordinairement juridique, juridifié, si je puis dire. Monsieur Donald Trump en fait la rude expérience. Le droit se dresse contre lui. Quelle a été aussi leur expérience esthétique ? Ont-ils été, au fond, dans leur chantier américain, des architectes différents, de ceux qu'ils sont en Europe ou dans le reste du monde ? Et enfin, que tire-t-il comme expérience de ce passage américain pour ce qui est de leur pratique en général ? Donc voilà quelles étaient les questions de départ. Et je vais donner la parole tout d'abord à Jean-Paul Viguier, qui va nous parler de ses premières aventures américaines. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement commencer. Jean-Louis Cohen a fait référence pour ce qui nous concerne à notre éducation. D'abord, commencer par notre éducation française, puisque nous avons été aux Beaux-Arts, à l'effet. Et je vous demande d'imaginer ce qu'étaient les Beaux-Arts dans les années où nous les avons fréquentés, c'est-à-dire juste avant 68, 65, 66, 67, pour ce qui me concerne. Et donc, cette année 67, j'étais un jeune homme de 21 ans et je sentais bien que quelque chose d'important allait se passer à la fois dans l'école des Beaux-Arts, mais aussi dans la société tout entière. Donc, c'est cette année-là où, étant rentré au Beaux-Arts, j'ai décidé, parce qu'on entendait parler fortement de l'Amérique, et notamment, pour ceux qui s'en souviennent, de l'exposition universelle de Montréal en 1967. Donc, c'était une occasion pour un jeune homme d'aller passer six mois aux Etats-Unis, de regarder, apprendre, et explorer ça. Donc, vous avez quelques images. Donc, on arrivait à Montréal, et effectivement, dans cette ambiance un peu chaotique de la France, de la fin des Beaux-Arts, on retrouvait de l'air en trouvant des expérimentations. Là, vous voyez l'habitat 67 de Moshe Savdi, que j'ai eu ensuite comme professeur quand je suis arrivé à Hervard, qui était un jeune architecte très brillant. Vous voyez Fraiotto, avec ses toiles tendues pour le pavillon de l'Allemagne. Vous voyez même le pavillon français, qui s'était illustré par Faucheron, l'architecte, qui lui était aussi ce qu'on appelait un des mandarins de l'ancien système, mais qui avait introduit Ziany Xenakis à l'intérieur du pavillon, avec sa musique sérielle, qui montrait quelque chose qui était très excitant pour un jeune homme à cette époque-là. Vous voyez enfin le dôme de Bagné-sur-Fouleur, qui est toujours là, sur l'île de Montréal, et qui montrait une performance extraordinaire. Donc tous ces bâtiments apportaient au jeune homme de l'air frais. Je suis retourné à New York après ce passage-là. J'habitais à cette époque-là, 72e rue, je ne sais pas pour ceux qui connaissent New York, au bord du parc ouest, et j'étais face au Dakota Building. Donc j'avais cette expérience comme ça, de l'avant-garde new-yorkaise tout à fait extraordinaire. Et donc à New York, je regardais effectivement, puisqu'on parle des gratte-ciels essentiellement aujourd'hui, dans cette culture américaine, je regardais autour de moi, et deux bâtiments me fascinaient à cette époque-là, d'une manière extraordinaire, à tel point qu'ils ont forgé mon désir de faire de l'architecture complètement. C'est à ce moment-là, je pense que j'ai décidé vraiment de devenir architecte, puisque l'école des Beaux-Arts, dans laquelle j'étais rentré, je l'avais fait à la suite des pressions de mon père, qui était architecte avant, mais ma vocation est venue véritablement face à ce qu'on appelle le modernisme américain, c'est-à-dire quand j'ai découvert, évidemment, le six grand building de Miss Van Der Rohe, et de Philip Johnson, sur Parc Avenue à New York, vous voyez les images, je pense à l'écran, voilà, qui était pour l'époque quelque chose d'inimaginable pour le jeune homme que j'étais, et puis aussi, évidemment, la Ford Foundation, qui était ce bâtiment de Kevin Roche et John Dinkelhoek, qui représentait, là aussi, un pas considérable dans l'architecture moderne, au sens où, non seulement, il utilisait les matériaux nouveaux, mais il proposait un espace intérieur absolument extraordinaire. Voilà, donc ça, c'était ma première aventure, et donc je me suis dépêché de rentrer en France à la fin de l'année 67, où les événements de 68 ont interrompu les études, évidemment, et où en 68, lorsque tous les étudiants des Beaux-Arts sont revenus, lorsqu'on était à peu près à la moitié des études, lorsqu'on est revenu à l'école des Beaux-Arts, le secrétariat de l'école des Beaux-Arts, vous regardez, vous disiez, mais Viguier, va-t'en. On disait, mais comment ça va-t'en, j'ai pas fini. Il disait, Viguier, tu es diplômé, tu as un décret de M. Malraux qui te diplôme, donc va-t'en. Alors, on était très peinés de ça, parce qu'on n'avait pas envie de partir comme ça, on ne fait pas une demi-école, on ne part pas comme un voleur d'une école d'architecture, on avait envie de terminer. À quelques-uns, nous avons fondé UP5 au Grand Palais, et nous sommes allés chercher, et je dirais, c'est un signe, vous allez le voir, tout à fait extraordinaire, nous sommes allés chercher Jean Bossu, qui était un des anciens collaborateurs de Le Corbusier, et avec qui nous avons passé, à quelques-uns, dans une unité pédagogique, on les appelait à cette époque-là, nouvellement créée, UP5, nous avons passé une année extraordinaire auprès d'un homme que nous n'avions jamais connu dans les années précédentes des Beaux-Arts, c'est-à-dire un homme qui avait une véritable ligne architecturale, qui savait transmettre un enseignement à ses élèves, et qui nous amenait sur un territoire que nous estimions extrêmement moderne, et ça me plaisait beaucoup, bien que n'ayant pas grand-chose à voir avec le mouvement moderniste de M. Van Der Rohe et de Kevin Roche que vous avez vu tout à l'heure, vous allez voir, après, il a fallu que je me positionne par rapport à tout ça. Voilà, pour ma première partie. Non, mais vas-y, en chaîne, je pense que c'est bien. Conduis-nous à un barbe. Alors, donc, cette école s'est terminée dans ce milieu chaotique des années 70-71, où les unités pédagogiques étaient dispersées, où les professeurs étaient renvoyés, où de nouveaux professeurs arrivaient, enfin, c'était un moment extrêmement compliqué. Moi, en compagnie de Jean Bossu et de Pingusson, qui nous avaient rejoints, j'étais plutôt gâté, quoi. Donc, j'avais véritablement une fin d'étude plutôt agréable et plutôt instructive pour moi. Donc, le diplôme, nous l'avons fait à quelques-uns, et j'avais fait un diplôme qui avait été publié dans l'architecture d'aujourd'hui à l'époque, qui s'appelait l'aménagement du canal Saint-Martin. C'est-à-dire que nous avions voulu, là aussi, décaler les sujets. C'est-à-dire que nous sortions des sujets traditionnels de l'école des Beaux-Arts, un palais au Moyen-Orient, un pavillon de chasse à Fontainebleau, pour accéder au véritable problème de la vie moderne. C'est-à-dire que nous avions l'impression que pour la première fois de notre vie, nous avions un rôle social à jouer dans la vie et pas seulement un rôle dans l'art. Et donc, j'ai été choisi par une fondation à cette époque-là qui s'appelle la Arthur Sachs Foundation for America et qui m'a royalement offert deux ans d'études à Harvard avec l'admission à la Graduate School of Design. Donc, je suis parti pour deux ans à Harvard et pour commencer les études. Et c'est là où les choses étranges de la vie continuent. C'est-à-dire que la première personne que j'ai rencontrée en arrivant à Harvard et le premier bâtiment que j'ai vu sont le Carpenter for Visual Arts de Corbusier, sur le campus de Harvard. Donc, je quittais le Corbusier pour le retrouver 5 000 kilomètres plus loin. Ce n'était pas exactement ce que j'étais venu chercher, la vérité. Et la première personne que j'ai rencontrée, c'était José Luis Surt, qui était doyen à cette époque-là de la GSD, et qui, lui, est cet architecte catalan qui avait été, qui avait construit pour, qui était ami avec le Corbusier et qui avait construit pour le Corbusier ce bâtiment. Et donc, cette école de Harvard, je la regardais, parce que je, évidemment, avec surprise, et cette modernité que j'étais venu chercher, je ne la trouvais pas, d'autant que nous avions eu les événements de 68 en France, les Américains avaient eu la même, les mêmes révoltes, riots, comme ils disent, en 69. Et quand je suis arrivé à Harvard, il y avait eu, on disait, « The crimson blood has defied the yard ». C'est-à-dire, le sang pourpre a souillé le yard. Ça voulait dire qu'il y avait eu vraiment des révoltes d'étudiants extrêmement violentes dans les villes universitaires, et je suis arrivé dans ce climat. Et donc, tous les professeurs que j'attendais de Harvard étaient partis. Ils étaient partis à New York, ils étaient partis en Californie, ils étaient partis en Pennsylvanie, à Philadelphie, où Louis Kahn les a attirés beaucoup, et notamment le Ricollet était parti en Pennsylvanie. Donc, on est arrivé à Harvard, à ce moment-là, face au post-modernisme. Voilà, c'était exactement ce que je ne souhaitais pas. Peut-être peux-tu enchaîner sur... Oui, voilà le post-modernisme. Voilà. Et donc, voilà, deux-trois images de ce mouvement qui était extrêmement puissant, avec des architectes comme Robert Venturi, comme les images que vous voyez à l'écran. Et par contre, un autre mouvement s'était déclenché, qui était initié dans les universités américaines à partir du paysagisme, qui redevenait un art à part entière. Et Harvard est une grande école pour ça. Il y a un département de landscape architecte très puissant. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis une image de Sea Ranch, parce qu'à ce moment-là, l'architecture et la nature commençaient à fusionner. Et ces mouvements qui, aujourd'hui, sont tellement présents dans l'architecture mondiale, du rapport entre l'architecture et la nature, émergeaient autour de ces mouvements de Lawrence Halperin, par exemple, et de Turnbull, et de tous ces gens qui s'étaient installés, et de Charles Moore, qui s'étaient installés en Californie. Donc, vous en voyez quelques exemples. Vous voyez les bâtiments de Michael Graves, et vous voyez le fameux duck de Robert Venturi et de Donnie Scott Brown, qui sont là. Ils ne l'ont pas construit. Ils ont commenté ce bâtiment. Ils ne l'ont pas construit. Et donc, tu découvres Chicago. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on en parlera, et c'est intéressant, d'ailleurs, que Christian et moi soyons là aujourd'hui, puisque, moi, ma direction a été celle de Chicago. Bon, je ne l'ai pas vraiment choisie, mais c'est comme ça que ça s'est produit. Et d'ailleurs, l'immeuble que je vous montrerai tout à l'heure, cette tour que je l'ai construite à Chicago, et dans l'histoire américaine, Chicago et New York sont, on peut dire, des villes rivales sur un grand nombre de sujets. Cette rivalité est née en 1892, lors de la grande exposition universelle de Chicago, pour laquelle la compétition entre New York et Chicago avait été terrible. Et Chicago avait obtenu cette exposition. Et cela avait hissé cette ville de Chicago, durant de sociétés, de villes du Midwest, qui sentaient les abattoirs, comme on dit, qui était une ville qui était un croisement de chemin de fer, et qui était destinée à l'abattage et à la bourse du blé, donc a transformé cette ville en cité moderne. Et donc, c'est à ce moment-là, au cours de l'exposition universelle, que cette ville est devenue une véritable source d'inspiration pour les architectes, et donc est devenue prospère, évidemment. Et donc, les premières tentatives de tour sont arrivées. C'est ça qui est intéressant par rapport à notre sujet. Donc, les architectes américains se sont dit, nous allons monter des bâtiments, et ils ont utilisé, un peu comme les architectes, vous savez, dans la période romane et gothique, c'est-à-dire qu'on voulait monter toujours les nefs plus hautes, et il y a un moment où vous ne pouvez pas monter, parce que la charge qui vient du haut du bâtiment est tellement grande que vous devez épaissir les murs pour prendre cette charge, et en réalité, vous ne faites plus des bâtiments avec des fenêtres, vous faites des bâtiments opaques, dans lesquels vous avez un mal fou de trouver des percements. Et c'est ce qui s'est produit, donc avec le premier bâtiment historique, la première tour, peut-on dire, qui a été construite, qui est le Monadoc Building, de Daniel Bernham, évidemment, le fameux architecte qui a construit le Flat Iron Building à New York plus tard, et cette tour, vous envoyez des images, ont des murs à la base qui font jusqu'à 2 m d'épaisseur, évidemment, pour tenir cette charge, puisque le bâtiment était construit en maçonnerie, avec des pierres et de la maçonnerie. Et donc, les architectes se sont dit, c'est pas possible, on ne pourra pas monter à la hauteur que l'on a envie d'atteindre avec des technologies comme celle-là. Et donc, comme à l'époque romane, à l'époque romane, ce sont les arcs boutons qui ont permis de régler le problème en faisant passer les charges des bâtiments à l'extérieur de la Nef, et là, comme dans cette période-là, c'est la matière qui a permis, la matérialité de l'architecture qui a permis de changer le problème. Et Chicago a utilisé son bassin industriel qui produisait de l'acier, à cette époque-là, pour utiliser l'acier dans la construction. Et alors, vous voyez l'image suivante, qui est cette tour qui a, je dirais, été pendant très longtemps une icône mondiale, à la fois parce qu'elle a été la plus grande tour du monde pendant très longtemps, à plus de 400 m de hauteur, la Sears Tower, de Skidmore, Owen & Marys, et qui était une tour fantastique à la fois par l'utilisation du métal, mais aussi par la technologie qui avait été utilisée pour la fabriquer puisque ces neuf tubes assemblés et c'est l'appui que ces neuf tubes ont l'un sur l'autre qui permet de monter aussi haut. Donc Chicago a été ma destination finale. Et je me suis dit, il faut un jour que je construise un bâtiment en Amérique. Oui, tu évoques aussi. Et donc là, vous voyez aussi ce bâtiment, toujours dans la lignée qui est plus récente que les années 70, le bâtiment de Kiddmore, Owen & Marys, qui est la John Hancock Tower, qui est une tour très intéressante et qui non seulement procède de ces mêmes technologies, des performances de l'acier et de l'architecture, mais aussi de la mixité des fonctions. C'est-à-dire que là, les Américains ont considéré qu'une tour devait être capable d'accueillir non seulement des lieux de travail, des bureaux, mais aussi des logements, un hôtel, des restaurants, toutes sortes de fonctions et d'inclure toutes ces fonctions à l'intérieur d'une même ligne architecturale. Donc, vous voyez les images. Bien. Merci, Jean-Paul. Donc, Jean-Paul découvre Harvard, à partir de Harvard, le monde de l'Amérique, profonde, jusqu'à la côte ouest. Christian, c'est à New York que cela commence. C'est à New York. Je suis, à ce moment-là, au milieu de mes études, au Beaux-Arts. Je pars avec l'idée de découvrir l'architecture, mais enfin l'Amérique en général. et mon rapport avec la ville va bouger assez vite. Je vais chez Rudolf, je vais chez plusieurs architectes où mon professeur, Georges Candilis, j'étais dans l'atelier de Georges Candilis, c'était un atelier moderniste au Beaux-Arts que nous venions de créer. Il m'avait recommandé à quelques architectes et au fond, assez vite, ça m'a ennuyé de travailler en agence et j'ai été pris par l'époque de 1966. En fait, l'époque où le New York est très différent, c'est le sud de la ville qui est très actif, c'est l'époque de la lutte pour les droits civils, c'est l'apparition de la beat generation, de tout un art avec les performances, la danse, la peinture dans différentes galeries, à la fois l'évolution du jazz et puis l'apparition de Bob Dylan. Donc, au fond, j'ai passé des mois pas tellement comme un architecte qui regarde seulement les bâtiments. J'étais évidemment fasciné par New York dans son ensemble et par un tas de choses qui se passaient constamment. Donc, c'est une période où j'ai moins dessiné et moins fait des projections d'architectes qu'avant où j'ai plus lu, écrit, écouté, rencontré. J'ai eu des amis très variés. Et puis, j'ai parcouru, à travers ça, j'ai parcouru beaucoup la ville et les environs. et ce qui m'a frappé, au fond, c'est bien sûr le Seagram, bien sûr le Flat Iron Building, bien sûr tout cela, mais c'est la structure de la ville. J'étais fasciné par le principe de la grille régulière parce qu'elle était une sorte, je la voyais comme une sorte d'ordre musical qui permettait une infinité de variations en gardant une unité. L'unité donnée uniquement par le rythme, pas par une clause stylistique mais par un rythme régulier. Je trouvais que c'était quelque chose de génial dont on ne peut pas savoir ni dire que ça a été voulu comme création artistique mais enfin, le résultat est quelque chose qui est fascinant. Je m'intéressais à cette idée que la ville peut être d'une beauté qu'on peut appeler une beauté non voulue, une beauté qui est née à travers des millions d'acteurs et plusieurs décades, plusieurs siècles parfois. Donc je m'intéressais à cela et puis le deuxième élément évidemment qui est fort quand on arrive à New York, ce n'est pas seulement la grille, c'est la verticalité. Donc vous voyez ce rapport aux rues très verticales me fascinait. C'est une espèce d'atmosphère qu'on n'a pas dans les villes européennes de la verticalité et à partir de là je m'intéressais autant au vide qu'au plein. Vous voyez, je ne voyais pas les bâtiments mais je m'intéressais aux rues comme des vides dans lesquels nous vivons et qui ont des proportions, qui ont une lumière et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai regardé autrement les villes européennes ou asiatiques après et cette idée du vide je l'ai reliée assez vite à Le Corbusier. J'avais été marqué par Le Corbusier, je suis entré dans l'architecture à l'école des Beaux-Arts parce que j'avais vu la tourette ronchant l'unité d'habitation de Rézé à Nantes donc j'étais très corbusérien si vous voulez. Quand j'arrive à New York je le suis beaucoup moins. Je vois que oui, Le Corbusier est un grand créateur de formes mais on s'interrogeait j'arrive en 1966 on s'interrogeait cette année-là ou l'année d'avant sur la ville autrement. on avait demandé à François Chauet de venir faire des conférences j'avais travaillé un peu avec elle pour des travaux de presque de rangement mais elle ouvrait un livre qui était le livre global de l'urbanisme alors que les années d'avant on voyait un urbanisme traditionnel celui qui est issu des Beaux-Arts quelques personnages comme Gaston Bardet qui était qui théorisait cette tradition qui essayait de la réfléchir et puis il y avait la charte d'Athènes le monde nouveau qui se construisait et je vois New York et je me souviens parce que c'est dans les livres de Le Corbusier qu'il avait détesté New York il avait dit c'est une grande erreur New York ils se sont trompés vous le voyez sur cette image les rues étroites il ne les supportait pas il faut dire que dans le sud de la ville là où il n'y a pas encore la grille elles sont claustrophobiques dès qu'il y a la grille c'est ça que je découvre dès qu'il y a la grille les rues étroites et les grandes tours passent très bien c'est une leçon sur la lumière mais vous voyez l'image l'image de je ne sais pas ce qu'on voit oui l'image de Le Corbusier c'est faire Manhattan ça suppose de boucher les rivières pour étendre il pensait que c'était trop dense et qu'il fallait faire ces tours cruciformes en même temps je ne trouvais pas si vous voulez l'utopie l'énergie utopique de Le Corbusier on la respectait mais en même temps on voyait que l'époque tout entière avec New York ne lui donnait pas raison en fait bon et sûrement c'était une réflexion qui me conduisait à voir la ville comme ce que je vous ai dit une chose éminemment plurielle les dessins à gauche sont un petit peu après cette période mais c'était une façon pour moi de dire voilà dans New York vous avez la ville de Street Wall la ville des immeubles plus ou moins hauts qui forment une ligne continue c'est les îlots de New York vous avez à droite on les voit ces îlots quand ça commence à monter c'est pas forcément les gratte-ciel que tu décrivais encore c'est les immeubles qui vont monter le Flatiron fait un peu partie de cette époque et là il y a beaucoup de recherches je les ai pas mises ici qui sont connues sur les immeubles qui vont commencer à monter à cette époque là et comment peuvent se négocier des droits aériens pour que ces immeubles qui montent ne se bougent pas la vue et puis l'époque dite moderniste si vous voulez elle va amener à deux autres formes qui commençaient à apparaître dans le New York que je voyais et que je n'aimais pas beaucoup l'une c'est celle de prendre l'îlot et y mettre des tours ici je les ai mis cruciformes mais je voulais un hymneau dans le mouvement moderne le respect de la rue était interdit la rue devait disparaître donc l'immeuble il avait son autonomie il était une loi en lui-même et donc les tours pouvaient monter sur un territoire rectangulaire mais on ne pouvait plus dire que c'était des îlots au sens classique ça vous avez cela un petit peu dans New York vous avez ça dans le monde entier à partir de l'après-guerre la destruction de la rue la mort de la rue était un grand slogan de Le Corbusier à partir des années 1933-1934 dans toutes ces conférences et puis vous avez ce qu'on appelait le podium un gros socle que j'ai mis ici en rouge si vous voulez qui monte à 3, 4, 6 étages qui fait le street wall et au centre en se reculant un peu on a des droits de monter plus haut alors on peut monter à une énorme tour c'était décevant sur le plan urbanistique j'en parle parce que je vais en arrière excuse-moi voilà j'en parle parce que la verticalité évidemment j'ai été amené je n'y pensais pas à ce moment-là je ne pensais jamais que je construirais dans New York mais là où ça m'a marqué c'était une conception architecturale d'une certaine façon de respecter l'îlot et de se sentir très libre dans les volumes qu'un îlot peut accepter ici ce sont des études pour un concours sur les usines Cone Edison à New York quelques temps après mais ce qui est intéressant c'est que ce travail par exemple sur Cone Edison ça c'est l'année 2000 donc on est loin après il fait partie d'une réflexion que je vais illustrer dans les années 80 que j'appelle l'îlot ouvert l'îlot ouvert dans mon imaginaire doit pas mal à ces semaines où j'ai arpenté New York parce que j'ai aimé la différence des hauteurs la différence des architectures et cette constante d'une présence de l'îlot et le fait que quand ça monte les immeubles s'ils ne se touchent pas la rue reste éclairée si on ouvre l'îlot vous faites des fenêtres sur la rue si vous voulez le corbusier voulait supprimer la rue parce qu'il disait c'est un corridor noir et sombre évidemment ça n'est plus un corridor si vous avez une séparation entre les bâtiments vous pouvez voir à l'intérieur un jardin où vous pouvez voir le ciel et le soleil qui passent donc c'était une chose physique que j'avais vraiment ressenti qui m'a marqué donc là c'est en en 94 les images où je montre les différentes rues possibles dans le quartier Masséna je disais toujours différentes et toujours les mêmes c'est à dire vous avez le sentiment d'un caractère d'un grain de la ville d'une formule que l'espace applique mais ces applications elles sont toujours uniques donc ça c'est un peu ce que je dirais ce qui m'a marqué peut-être il m'a influencé dans New York bien sûr après il y a eu tout le regard sur l'architecture mais je crois que j'ai essayé de condenser sur ce qui peut-être ressortait le plus merci je crois qu'il est assez éclairant d'entendre vos deux approches et notamment de voir qu'au fond pour toi Christian ce qui a compté c'est ce que les urbanistes bien pensant des deux bords critiquaient c'est à dire ceux qui voulaient que New York je dirais emprunte le modèle de Paris le modèle du Paris osmanien une corniche constante une idée de l'harmonie qui est aussi une idée de la monotonie urbaine et beaucoup de réformateurs ont voulu que New York se coule dans le moule de Paris les échanges je vois ici Patrick Leitner qui a écrit une thèse magnifique sur cette observation mutuelle de New York et Paris au début du au début du 20ème siècle donc pendant longtemps New York a pensé qu'il allait devenir Paris et inversement il y a parce que ce paysage complexe je reviens à ton image l'image qui est en haut à droite ici ce paysage fait d'une grande diversité de grandes ouvertures était considéré comme étant comme une chose honteuse donc il fallait le réformer et dans le même temps il y a la position des modernes des corbuséens autant que le corbusier qui considéraient qu'il fallait réduire cette diversité à un ensemble de tours cristallines donc ce que je trouve intéressant c'est que tu es fait de ce New York en quelque sorte méprisé mais qui est le New York réel et celui qui avait permis à Marcel Duchamp de dire en 1915 quand il était arrivé New York étant tant que tel une oeuvre d'art les New York avaient honte d'eux-mêmes ils pensaient qu'à côté de Vienne Florence et Paris leur ville ne valait rien et Duchamp tout d'un coup dit mais c'est ici que se trouve la beauté alors maintenant je voudrais rendre le micro à Jean-Paul Viguier pour qu'il nous parle notamment de son projet réalisé de tour à Chicago et d'autres opérations qui l'a conduite Jean-Paul D'accord pour rebondir sur les propos de New York effectivement quand j'ai à la fin des études de Harvard j'ai été non pas j'allais dire engagé c'est pas le cas puisque les étudiants étaient pris c'était l'époque à New York dans les années 72 113 où un maire avait été élu Mayor Lindsay dans l'idée que cette ville était en route et qu'il fallait la reprendre et qu'il fallait la rénover la remettre sur pied tout ce qu'on appelle les utilities tout ce qui était les services de la ville étaient inexistants cassés les ponts étaient rouillés les voies défoncées la ville donnait une image extrêmement dévastée et abandonnée dans ces années là et donc ce maire a été élu Mayor Lindsay dans l'idée qu'un grand effort allait être fait pour remettre cette ville sur pied et pour cela il a créé une agence deux agences une agence qui s'appelait mid-town planning agency et downtown planning agency et j'ai été engagé par le mid-town planning agency où j'ai travaillé pendant six mois sur des projets de refondation de New York et notamment sur la sixième avenue à cette époque là et nous avons travaillé sur par rapport à ce que Christian a rappelé sur le modèle de la grille sur la marge de manœuvre que tout en conservant ce modèle quelle était la marge de manœuvre que la ville avait pour du mouvement comment pouvait-on mettre cette ville en mouvement dans sa forme dans sa plastique dans son installation est-ce que la grille obligeait nécessairement une construction figée sur les bords et sur le système orthonormé ou est-ce qu'il y avait une marge de manœuvre sur le mouvement des immeubles et donc nous avons travaillé beaucoup là-dessus et nous avons mis un point au point un système qui a donné des résultats si vous allez à New York vous pouvez le voir maintenant notamment sur le haut de la sixième avenue quand vous atteignez le parc qui consistait à discuter avec les investisseurs et avec les architectes et les constructeurs selon lesquels les investisseurs obtenaient plus de construction possible s'ils décalaient l'immeuble par rapport à la rue par exemple par rapport à l'avenue c'est-à-dire s'ils créaient une place publique devant ils avaient droit à quelques étages de plus s'ils donnaient une galerie avec des fontaines et un jardin devant ils avaient droit à autre chose donc cette ville a commencé à bouger et c'était extraordinaire de voir que ce modèle que l'on pensait est autonormé et figé pour toujours avait une marge de manœuvre en fait le même travail a été fait pour Dantan Planning Agency et vous avez si vous êtes à la New York vous avez sûrement vu les quartiers de Battery Park de tous ces quartiers dans lesquels Richard Myers s'est investi beaucoup et qui ont permis donc de refaire de renouveler ces quartiers voilà et donc moi j'étais à ce moment-là dans cette idée de revenir aux Etats-Unis pour y faire quelque chose et pour y faire un projet et j'avais cette envie d'autant que quand je suis arrivé à Harvard ça ne vous a pas échappé en 1971 les deux fondateurs du mouvement moderniste Walter Ropius pour le Bauhaus était mort en 69 et Emile Vandero était mort en 70 donc j'ai pas pu rencontrer mes héros si j'ose dire j'ai pas pu rencontrer mes héros si j'ose dire voilà et donc Chicago m'a attiré profondément et je suis allé voir vous savez dans toutes les villes il y a des architectes qui sont un peu comme ça des mentors de la ville qui disent des choses que l'on va voir parce qu'ils ont ils ont un regard particulièrement intéressant sur la ville et à Chicago c'est Stanley Tagerman qui joue ce rôle et on va tous voir Stanley Tagerman pour discuter avec lui avant de savoir ce qu'il pense de la ville etc il m'avait dit young man il m'avait dit remember il m'avait dit in New York towers are too close in Los Angeles they are too loose but in Chicago they are just right et c'était intéressant parce qu'il me disait en me disant ça que le modèle de New York le modèle de Los Angeles et celui de Chicago dans la densité dans le rapport du bâti à l'espace était différent voilà et qu'à Chicago quand on faisait une tour puisque le sujet pour lequel j'étais venu c'était celui-là il fallait pouvoir faire le tour de la tour c'est à dire que la tour était vue de tous les côtés alors qu'évidemment à New York souvent étant donné la densité du bâti les tours sont prises par le tissu urbain on n'en voit que certaines façades où elles sont absorbées par la masse bâtie et à Los Angeles évidemment elles sont complètement isolées et quelquefois elles s'effilochent en quelque sorte dans l'espace parce qu'on n'arrive pas à les relier au tissu urbain pas toujours en tout cas voilà donc je me suis souvenu de cette leçon et j'ai participé à un concours international où je me disais que je n'avais pas grande chance de gagner et qui était la construction du Sofitel Water Tower un bâtiment juste en face du John Hancock Building que l'on a vu tout à l'heure de SOM et qui était dans un endroit très particulier de la ville puisque Chicago a aussi dans cette partie un plan orthonormé et que comme à New York il y a une rue oblique à New York c'est Broadway qui joue ce rôle à Chicago c'est Wabash Street c'est qui a donné un célèbre Wabash Blues sur lequel vous êtes peut-être dansé dans votre jeunesse et en tout cas cette rue la position de l'hôtel était juste à l'endroit où la trame de Chicago pivote autour d'un petit triangle et qui articule le tracé de cette rue oblique et donc j'ai voulu faire un travail moderniste en quelque sorte de forme mais de forme sur une base de géométrie qui avait une forme de rationalité donc le terrain qui m'était proposé devenait triangulaire donc ce triangle a généré un prisme que vous voyez sur le petit croquis à l'écran sur ce prisme est monté à 100 mètres de hauteur puisque c'était la hauteur du quartier il y avait un désir de créer un espace public cet espace public donc est une entaille qui est dans la rue et qui permet de créer une placette devant l'espace public cette placette est la base d'un cône qui monte verticalement qui entaille le prisme et qui forme le point haut de la tour et ensuite ce prisme ce cône disparaît ce qui crée pour moi une chose qui est très sensible dans l'architecture que je produis c'est la notion d'absence c'est à dire ce qui est important souvent dans les bâtiments qu'on construisait ce n'est pas ce que vous voyez mais c'est ce que vous ne voyez pas donc cette interpellation interpelle l'imaginaire l'imagination de l'observateur plutôt que comme dans le mouvement structuraliste ce que l'on voit au premier degré donc ça m'intéresse beaucoup de travailler sur ces matières et j'ai proposé donc ce dessin et remporté ce concours voilà donc cette tour a été construite c'est une tour en vert blanc aujourd'hui qui est donc à l'angle de Wabash et de Chestnut juste en face de la tour de John Hancock évidemment c'est un grand challenge de faire face à la tour de John Hancock que l'on voit au fond qui est d'une grande puissance cette tour là que vous voyez de Water Tower elle fait 100 mètres de haut la John Hancock Tower fait 400 mètres de haut c'est à dire que la tour qui lui fait face est 4 fois plus haute et grande que la Sofitel Tower voilà donc ça c'était une grande expérience ce bâtiment est devenu iconique à Chicago il représente un mouvement une idée qui est reprise aujourd'hui dans l'architecture de la ville et on en parlera tout à l'heure dans les questions qu'a posé Jean-Louis c'est probablement dans ma vie un des bâtiments que j'ai fait avec le plus de plaisir c'est à dire travailler à Chicago et construire pour un architecte dans cette ville est un véritable bonheur donc vous voyez quelques images de ce bâtiment et donc après avoir fait ce bâtiment quelques temps plus tard un concours a été lancé pour l'extension d'un musée à côté du Houston au Texas vous savez sans doute le Texas c'est un des états américains où il y a le plus de musées Houston il y a beaucoup de musées Dallas Fort Worth où il y a des musées historiques David Johnson maintenant un musée de Tadawando le musée de Louis Can évidemment célébrissime donc de Dallas aussi un musée de piano etc ou Houston aussi évidemment même un musée de Miss Vandero donc un musée de l'architecte espagnol Moneo magnifique donc voilà et Renzo Piano a aussi fait la Menin Foundation donc c'est un endroit qui perd musée et Saint-Antonio avait un musée qui venait des années 50 qui était une fondation MacNay qui était un des premiers musées d'art moderne du Texas dans ces années là et qui était totalement vieillissant à partir d'une ancienne maison il voulait faire une aile d'exposition temporaire concours que j'ai remporté avec cette idée du rapport à la lumière dans le musée en mettant au point une toiture de mètre d'épaisseur qui est une toiture mobile donc qui permet de régler tout le temps la quantité de lumière nécessaire et la qualité de lumière en fonction de ce que l'on expose dans la galerie d'exposition puisque dans les galeries d'exposition temporaires vous voyez une image en haut à droite on peut exposer de la peinture des papiers de la sculpture on peut faire de la vidéo il faudra être capable de faire varier l'intensité lumineuse de cet espace en fonction de ce que l'on y met voilà donc ce musée est ouvert maintenant depuis 5 ans 6 ans je crois il reçoit près de 200 000 visiteurs par an donc je pense que c'est un musée qui a permis à San Antonio d'affirmer sa présence sur la scène la scène des musées du Texas du Sud voilà tu voulais nous parler aussi de ça voilà et donc ça c'était pour terminer j'avais mis 2-3 images parce que c'est ce qui illustre un peu notre façon d'être en quelque sorte puisque quand on va aux Etats-Unis moi je reste ce que je suis et ma formation des Beaux-Arts est quelque part présente c'est-à-dire cette façon d'avoir une approche assez conceptuelle de l'architecture et de pouvoir et en même temps rationaliser un peu ce que l'on fait le trait la forme et donc pour faire ça j'ai mis au point un petit système enfin un petit outil plus exactement que j'appelle des petites maquettes froides qui sont toutes petites là vous les voyez à l'écran mais en réalité c'est des maquettes qui ont cette taille là et qui sont une façon de ramener l'objet architectural à sa plus petite dimension c'est-à-dire on ne peut pas descendre plus bas c'est-à-dire si j'enlève quelque chose de cette maquette la forme l'idée n'existe plus comme dit Régis Debray elle s'effiloche donc c'est un exercice pour l'architecte extrêmement précieux qui permet de ramener l'idée architecturale à son condensé et c'est ça qui me permet puisque l'architecte il y a des clients comme vous le savez souvent c'est ce qui me permet souvent d'expliquer à un client qui me demande quel est le concept qu'est-ce que vous proposez c'est ça ce qui me permet de lui expliquer ces petites maquettes sont très précieuses elles sont faites avec du laiton poli avec de l'acier inoxydable poli elles sont rangées dans des boîtes de lacs de chine noire et donc tout ça est très chic parce que elles se situent dans le champ de la séduction donc il faut qu'elles séduisent et donc j'ai fait une exposition à New York c'est ce que vous avez vu sur ces petites images qui a fasciné les New Yorkais le New York Times avait fait un grand papier là-dessus parce que pour les américains cette approche de l'architecture était tout à fait intéressante et inconnue en quelque sorte maîtriser le macro avec le micro avec voilà donc le macroscopique avec le microscopique bon nous retrouvons Christian dans les rues de New York mais cette fois-ci c'est pour y construire voilà en fait je suis retourné à New York ensuite dans les années 70 et surtout 80 cette fois plus comme architecte il y a eu l'exposition des grands travaux dans les années 80 il me semble et où j'exposais la cité de la musique donc des débats il y a aussi eu des débats des colloques je suis allé à Chicago pour un colloque plutôt sur le débat post-modernisme ou non dans les débuts des années 80 et je donc je m'y retrouve régulièrement en 94 j'ai le Pritzker et juste avant pas après Bernard Arnault me demande de m'intéressait à un bâtiment LVMH à New York je dis que c'était avant parce que le Pritzker ne le connaissait pas ça venait plutôt du fait que je faisais une tour avec son ami Michel Lefebvre à Lille qui était une tour-pont qui franchissait la gare sur 100 mètres qui est construite à Lille et il se disait bon ce type a l'air de savoir faire des tours on pourrait lui demander et j'ai commencé à réfléchir à ce projet à ce moment là il est une petite tour en fait c'est un immeuble un peu j'ai travaillé avec cette idée qu'il fallait faire un flagship building que ça devait être représentatif que ça devait être une image et en même temps je ne voulais pas j'ai fait quand même plusieurs esquisses avant de faire celle-ci je ne voulais pas que ce soit un bâtiment qui apparaisse comme étranger complètement à New York et au Bloc et je n'ai pas amené ici parce que tu m'avais demandé de ne pas amener trop de choses donc je n'ai pas amené ici une image que vous avez sur les livres qui a été exposé souvent c'est toutes les maquettes préliminaires une série d'une douzaine de maquettes qui amènent à ce travail là en fait je dois beaucoup à Michael Perley qui est un conseil un architecte conseil sur le zoning code le zoning les règles du zoning les droits qu'on a de construire et les obligations de retrait sont très importantes à New York donc je l'avais interrogé et je voulais éviter par exemple de faire de ce bâtiment un clone de son voisin de gauche sur l'image son voisin de gauche c'est un bâtiment plus classique si vous voulez qui était celui de Chanel et alors il monte avec la pierre grise et du vert et il a l'effet d'escalier deux fois le recès qui est obligatoire à une certaine altitude il faut se reculer avec les droits qu'on avait de construire si je faisais l'immeuble normal tel qu'on le fait à New York on remplit tout le droit à construire et puis on fait le recès là où on est obligé et j'interroge Michael et je m'aperçois au bout d'un moment qu'il me dit c'est intéressant ta question est-ce que tu es obligé de faire que ton bâtiment soit présent sur toute la ligne de retrait écoute aussi loin que je peux connaître je suis le meilleur pour analyser le zoning code de New York et tu sais il est compliqué il est comme le Talmud il y a les commentaires il y a les commentaires il y a les commentaires il y a les cas particuliers donc je te demande au moins une semaine pour te répondre puis il vient au bout d'une semaine et il me dit c'est intéressant ton intuition en fait tu n'as l'obligation que ton bâtiment soit présent que sur un point de cette ligne de retrait que sur un point et donc ça m'a libéré parce que j'ai fait un bâtiment qui est présent dans son accentuation à droite sur un point ce serait intéressant ce serait trop long si j'avais montré les études avant mais si vous voulez ça m'a évité d'empiler des boîtes et il se trouve que Bernard Arnault dans ce moment là achète une petite galerie qui s'appelait Wally Finlay qui avait 6 mètres de large mais qui ne voulait pas vendre et ça a donné juste un peu une taille raisonnable en largeur à ce bâtiment qui était très petit et très fin en réalité et du coup je lui ai dit on va pouvoir faire une chose où la verticalité va être unifiante alors qu'avant j'avais forcément des boîtes l'une sur l'autre vous voyez on se pose comme architecte on se pose des problèmes plastique comme un sculpteur mais très lié à la perception à la rue au vide et donc faire une verticale qui se comprenne dans son unité ça veut dire que si vous la voyez en bas vous la suivez jusqu'en haut seulement en bas elle est en creux et puis à partir de cette ligne de retrait vous la voyez passer en relief en relief et j'ai joué avec l'oblique je m'intéressais à l'obliquité dans la verticalité ça avait commencé avec justement la tour de Lille qui est oblique et ça m'intéressait dans ces tours cette idée d'oblique je ne suis pas passionné et par les tours en tant que telle je ne me dis pas ah c'est le plus beau projet qu'on peut faire je m'intéresse plus à des projets où on a tout un parcours horizontal où ce que j'ai fait à Cidage de Rio m'intéresse beaucoup même à Luxembourg la Philharmonie ça me passionne presque plus de savoir qu'on peut découvrir dans différents lieux qui se succèdent que les intérieurs sont considérablement imaginatifs ce que j'aime dans la tour c'est souvent que ce sont des signes urbains importants qui dialoguent et qui ont un impact sur la ville en même temps ça peut être des lieux agréables et même pour l'habitat on a fait deux tours d'habitation ça peut donner lieu à de très bons appartements donc cette tour LVMH a eu son importance j'ai aussi découvert que si je n'utilisais pas tout ce qui est la surface autorisée pour chaque étage que faisait tout promoteur new-yorkais en obligeant ces architectes tous mes amis et collègues me le disaient nos promoteurs nous obligent à remplir chaque étage complètement là tu as fait des creux comment tu as pu faire j'ai dit j'avais pas un promoteur new-yorkais j'avais LVMH Bernard Arnault il était content de voir il découvrait cela l'architecture il me le disait et je m'aperçois que les surfaces qui ne sont pas construites si on y fait des creux comme là on a le droit de les ajouter au-dessus il n'y avait pas de limite de plafond du coup il y a une limite de surface mais il n'y a pas une limite de plafond donc je récupère de la surface et j'avais le droit de faire du coup une salle très haute en haut ce qu'ils ont aimé qui est devenue une salle importante pour les différentes manifestations du groupe est une salle en plus dessus ce projet ayant eu marqué le moment à New York beaucoup de gens me disaient on a tu as montré une liberté que nous ne faisions pas il a plu aux édiles et à ce moment là Amanda Burden qui était la directrice du city planning dans la municipalité de Bloomberg elle était responsable de l'urbanisme s'intéresse à ce bâtiment et des promoteurs nombreux j'ai eu pas mal de demandes à ce moment là me disent on aimerait faire un bâtiment avec vous et parmi eux un certain Albert Calimian me dit mon père a fait du social housing du brick building et moi j'aimerais bien être un héros dans la ville et faire un bâtiment formidable avec vous et c'était juste après ce bâtiment LVMH il est sur la partie sud de Parc Avenue hauteur de la 28ème rue près des des gratte-ciels ou des tours très des tours historiques de de qui ont un siècle et plus et dans un quartier qui n'avait pas beaucoup bougé et je m'intéresse à cet angle et Calimian me dit Amanda Burden a fait une règle un petit peu comme l'incitation dont parlait Jean-Paul tout à l'heure à Chicago elle a fait une règle elle a dit en partant en parlant de votre bâtiment de LVMH si je vois des promoteurs ou des architectes qui amènent des projets qui sont intéressants intéressants pour la rue la vie du citoyen sur la rue c'est à dire pas une grosse entrée de parking qui est des rues vivantes avec des commerces un bâtiment intéressant pour le skyline qui apporte quelque chose dans la vue d'ensemble un bâtiment intéressant par sa matière si je vois des propositions intéressantes je voudrais ouvrir la discussion donner une incitation à plus de droits aériens alors cette chose là se fait c'est irrésistible c'est irrésistible donc il me dit si tu travailles bien on va montrer à Amanda Burden et on aura je vais gagner des mètres carrés alors c'est ce que j'ai fait le bâtiment est formé de plusieurs corps et de plusieurs facettes et vous voyez ces angles sont faits pour permettre des vues en profondeur j'avais expérimenté ça avec LVMH si vous avez des angles ou des pointes comme ça et que vous avez une vue en longueur c'est très beau de voir la rue dans sa longueur et de ne pas avoir simplement la vue coincée sur l'immeuble juste en face qui vous limite la vue et la lumière donc je joue ce jeu avec en fait 4 volumes qui s'imbriquent dont 2 petits sur les côtés qui sortent de pavillons très verticaux c'est évidemment plus cher à construire mais Calimion me dit écoute c'est bien parce que on va passer de 35 000 à 50 000 mètres carrés c'est à dire qu'on a apporté en montant plus haut donc je me présente à Amanda Burden une fois deux fois trois fois et à la quatrième elle dit c'est bon comme si elle tapait avec son marteau elle dit ça va pour le ULURP ULURP c'est USELAND UNIFORM REVISION PROCESS une petite note infrapaginale très intéressant en France on a la manie des règlements d'urbanisme et des plans d'urbanisme les villes font des règlements changent de règlement tout le temps à New York depuis le début du 20ème siècle il y a eu en tout et pour tout deux règlements d'urbanisme et tout New York s'est construit avec cela un règlement en 1916 et un autre en 1961 qui est toujours valable donc aujourd'hui New York se construit avec un règlement qui a plus de 50 ans d'âge mais qui a été chaque année modifié des centaines de fois à l'initiative des promoteurs à l'initiative de la ville ou à l'initiative des architectes c'est donc un système très flexible dans lequel il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de permis de construire vous n'avez pas de permis de construire il n'y a pas de contrôle de la qualité esthétique des bâtiments c'est l'avocat de l'architecte ou son conseil juridique dont parlait Christian qui discute avec le conseil de la ville et tous les deux constatent quand ça va bien que le bâtiment respecte les règles et on y va donc c'est un système qui est très précis toute cette procédure étant celle de l'ULERP c'est-à-dire du processus de révision étant aussi et là on retrouve cette Amérique associative et démocratique que Tocqueville découvrait déjà au début du 19ème siècle tout ceci passe à l'enquête publique c'est-à-dire que les citoyens et les associations sont amenés à trancher donc c'est dans cet environnement que tes projets sont apparus c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on présente à Amanda Broden à un moment donné elle dit on va pour le ULURP donc comme tu le dis c'est un processus qui est connu depuis longtemps et le promoteur Calimian a son avocat la ville a ses services juridiques et je vais présenter le projet en ULURP c'est-à-dire que c'est une matinée où une journée est consacrée il y a 60 projets qui passent l'agrandissement d'un petit restaurant est présenté en ULURP parce qu'il demande une dérogation donc tout ça ça passe c'est préparé instruit il y a des avocats qui viennent parler on m'explique la taille des dessins que j'ai le droit de présenter qui est limitée le temps de parole que j'ai est limité à 30 secondes l'avocat un peu plus de temps bref il y a tout un comité et avant de passer en ULURP le projet a été montré au community board c'est-à-dire les habitants du quartier là je découvre des gens qui sont très très dévoués à leur quartier chacun ayant une spécialité l'un s'occupe des ordures l'autre de la nature l'autre des écoles l'autre des gènes des fenêtres de la lumière enfin ce ne sont pas des professionnels ce sont des gens bénévoles qui font ce comité et auxquels on va soumettre le projet et la présidente de ce comité de quartier Margareta Lopez je me souviens de son nom elle dit à la commission de ULURP ah moi je ne suis jamais venue dans votre illustre commission mais là je suis venu parce que ce projet si on le fait ça va améliorer notre quartier ça nous est égal qui gagne de l'argent dans le ciel en montant plus haut ça se reflète ça ne nous gêne pas mais en contrepartie il va nous faire quelque chose qui est mieux pour le quartier ça le rénove et puis j'avais ajouté qu'on aurait des magasins on les a fait vous voyez ici l'entrée du métro je l'ai inclus dans le bâtiment il y avait une entrée de métro toute petite et gênante en l'incluant dans le rez-de-chaussée avec son escalier et tout d'un coup elle devient lumineuse et ça fait un vrai parvis pour l'entrée du métro bref on a amélioré pas seulement la vie des habitants qui sont dans les appartements mais cette vie là ça passe après devant le city council enfin c'est un processus tout de même assez exigeant qu'on va refaire avec Calimian en 2004 il me demande de m'intéresser à une joint venture pour construire l'opéra de New York celui qui est dans le Lincoln Center sur la gauche quand on regarde de face construit par Philip Johnson était bien mais n'avait pas les commodités qu'il faut pour le backstage était infernal il voulait un nouvel opéra qu'on a travaillé deux ans là dessus finalement Calimian se brouille avec avec ses partenaires ça ne marche pas mais l'idée était que ce projet il était présenté également à Amanda Burden ce qu'on a fait parce que en construisant en intégrant dans ce site qui était celui de la Croix-Rouge tout près de l'opéra existant en incluant on le voit bien ici on voit bien le rapport entre les deux en incluant l'opéra et bien il avait le droit de construire des immeubles très hauts que j'ai pris je les ai conçus comme des flèches qui indiquaient la présence de l'opéra mais vous avez des logements dans ces tours verticales alors que l'opéra avait son entrée sa salle et sa entrée juste dans ce bloc donc c'était un projet qui a été abandonné faute d'entente entre eux j'ai dit à Calimion mais pourquoi tu ne fais pas ces tours à vendre tu les fais allouer à vendre tu n'as plus de problème ils avaient un problème d'argent qui payait ils n'arrivaient pas à s'entendre avec l'Incol Center il me dit non non je ne peux pas ma famille fait du rental tu sais je serai propriétaire de ce que je fais dans 33 ans nous avons des taxes nous avons des facilités avec les taxes avec tout cela mais nous devons une grande continuité si je commence à faire de l'accession alors toutes les propriétés que nous avons fait ne sont plus dans la règle il faut une grande continuité familiale alors je dis mais il y a combien de familles qui font ça encore il m'a dit il y en avait une centaine il n'y en a plus que 7 toutes juives alors on veut dire toutes juives on comprend une sorte de règle de la continuité familiale c'est à dire qu'il avait engagé son gendre qui était médecin il lui a dit tu pars 2 ans à Harvard tu vas faire business school tu reviens et tu t'occupes du boulot que nous faisons qui est l'immobilier ils se sont brouillés depuis le truc a explosé la famille a arrêté du coup son activité mais ils ont vendu le projet de Prism à Equity un autre promoteur qui était enchanté qui a respecté le projet intégralement il n'a pas voulu faire un autre donc c'était mais c'est pour ça qu'ils ont fait du port-en-part sans port-en-part non ils m'ont demandé de continuer on a ajouté une piscine on en a changé des choses mais le projet a été fait en 2002 il est accepté par Amanda Burnett en 2003 et le chantier va commencer en 2011 donc il a été inauguré l'année dernière donc c'était une même chose avec un autre promoteur je vais essayer d'accélérer parce que je ne sais pas qu'on n'aura plus le temps ces quatre îlots sur Hudson River où Gary Barnett un promoteur qui était en pleine ascension dans New York me demande de considérer quel type de quartier on pourrait faire avec la même idée on va montrer à Amanda Burden ce que l'on pourrait faire donc je ne vais pas détailler le projet mais ici on voit bien la situation avec à gauche de l'image c'est à gauche de la partie en couleur tout un quartier qui s'appelle Trump City et qui est une gigantesque opération qui a été faite par Donald Trump sur les anciennes voies ferrées couvertes et New York étant une ville démocrate et anti-Trump les habitants ont demandé à ce que le nom soit changé après les élections et Gary Barnett donc était un des promoteurs montant dans cette vague de toute cette construction sur les bords ce sont des architectures qu'on pourrait dire un peu post-modernes pas intéressantes et un gros socle enfin ce sont des boîtes les unes sur les autres une architecture qui reprend un peu les thèmes classiques et elle n'apporte pas au point de vue lumière et vue quelque chose d'intéressant en ce sens que ce qui est valorisé c'est ce qui est sur la rive et puis derrière c'est beaucoup moins cher ça n'a pas de qualité j'essaye d'expliquer à Gary Barnett qu'il veut la même chose il veut les immeubles chers et puis derrière on fera je lui dis non on peut faire un projet où tu as au contraire une optimisation et même les immeubles qui sont en deuxième et troisième ligne vont avoir des vues magnifiques sur Hudson River et quand je lui montre ça et avec les maquettes et vous savez maintenant on a des petits films on peut montrer très bien ce qu'on voit il était très très content mais au début vous voyez ces cinq tours il me demandait que les deux du milieu soient en quelque sorte mitoyennes des deux qui sont sur la rue pour avoir le maximum de logements sur la rivière alors on a réussi à s'entendre enfin c'était une espèce de négociation qui a duré cinq ans avec lui parce qu'il trouvait toujours que je faisais trop de qualité et que évidemment Amanda Burden allait être avi et donner beaucoup de droits mais que pour lui ce serait infernal etc. donc petit à petit on arrive à un projet qui est présenté qui est accepté et qui a permis d'avoir beaucoup de droits malheureusement c'est un projet d'urbanisme et contrairement à ce qu'il disait après la crise et 2009 Gary Burden me demande un autre projet qui est la tour de 300 mètres et ici il me dit je vais vendre les tours les unes après les autres sur chaque on a apporté presque 150 000 mètres carrés de plus sur 300 000 donc c'était un gain d'argent considérable qui est fait uniquement par le projet et l'urbanisme et donc il a vendu petit à petit ses tours et je lui ai demandé de bien vouloir d'ailleurs rétribuer aussi à l'architecte ce gain qu'il faisait considérable il a acheté les îlots il me fait travailler ce travail permet que le terrain offre sur la masse on a offert tout un îlot pratiquement de plus et puis il m'a dit c'est trop lourd à apporter donc il les vend petit à petit morale de l'histoire c'est quand même une fonction assez originale de l'architecte qui sert non pas à donner la forme à un bâtiment mais à accroître la valeur de l'opération et qui ensuite est finalement remerciée comme un expert technique comme s'il n'avait pas fait une oeuvre comme s'il avait résolu un problème mais pas fait une oeuvre je dirais qu'on a tous le sentiment qu'un bon projet sur un site valorise ce site et d'une manière qui peut être considérable on peut vraiment faire qu'un site a été bien compris et va apporter un bonheur de vivre à 100 ou à 400 personnes j'ai vu le cas où je me suis dit on a fait un bon job on apporte le promoteur me le dit ah j'avais un projet d'un nouveau confrère mais je ne sais pas pourquoi le maire ne l'aimait pas et puis après avoir fait mon projet je le vois ce projet et je lui ai dit mais je comprends pourquoi le maire ne l'aimait pas il gâchait le site on peut gâcher donc ça c'est une chose importante comme tu le dis là j'ai été je ne crois pas qu'il avait cette idée au début j'ai été utilisé comme une espèce d'experts qui va pouvoir rentabiliser le lieu mais le même me demande une tour très différente dans un site en forme d'équerre donc une forme un peu particulière à travailler avec l'idée que le bas serait un hôtel et le haut des logements que le haut voit Central Park donc ça prend une grande valeur et que plus c'est haut plus c'est cher c'est ce qui apparaissait à ce moment là à partir d'ailleurs de la Trump Tower et d'autres sentiment que j'ai toujours trouvé douteux parce qu'on est très bien à 150 mètres de haut on n'est pas mieux à 200 ou 250 on a un peu l'impression d'être dans un avion les personnages de Central Park deviennent des petites fourmis je ne sais pas il y a une sorte de fierté voilà les fourmis voilà bon mais on a eu un plaisir évidemment à travailler ce projet en tant qu'un grand signe un grand signe qui se tourne vers Central Park je pense que c'est très important la beauté magnifique de ce parc et j'ai toujours été ému par la géométrie stricte qui lui est donnée pour contenir l'irrégularité de la nature et donc dans ce travail il y a un travail sur l'orientation sur le noyau sur le plan je ne les ai pas amenés ici il y a un travail sur les matériaux et les faces aussi régulières vers le sud en forme de je l'ai expliqué les petits pixels qu'il y a sur les deux côtés il me fallait une image un peu comme en Chine donc j'ai dit regardez les peintures de Klimt alors tout le monde disait on voit ce que vous voulez dire et puis la façade de sud est plus régulière et ondulée et voilà entre l'hôtel et les logements on a un étage avec beaucoup de facilité de belles choses comme des piscines c'est un travail sur la structure qui est exigeant et puis les logements sont nombreux évidemment je dirais que tu parlais du fait que l'architecte est avec ses avocats dans ce dernier projet qui est là il était as of right donc on l'a montré à Vanda par politesse mais elle a dit j'ai rien à dire même si je détestais je n'aurais le droit de rien dire c'est important ce que tu dis il n'y a pas une autorité qui édicte le goût il n'y a pas une autorité du beau il y a à Amsterdam il y a une beauty commission c'est clair en France nous avons des beauty commission partout des gens qui vont vous dire si c'est beau ou pas il n'y a pas ça à New York et malgré tout ça n'a rien enlevé à la vivacité et la beauté de la vie par contre il y a ce truc très étrange pour nous parfois qu'on me dit on va voir Christian tu ne parles pas tu es juste poli c'est l'avocat qui parle attention donc c'est très étrange et en fait plusieurs des réunions Amanda me dit Christian pouvez-vous expliquer je préférerais quand même avoir votre alors elle me permettait de parler mais le promoteur avait peur que je déborde et surtout il avait peur que je présente des ambitions architecturales qu'il ne pourrait pas payer vous savez un architecte on s'emporte vite et là on pourrait faire ça et à la sortie ça arrivait Christian vous avez dit ça ça m'ennuie beaucoup quand même vous avez exagéré parce que je ne suis pas du tout sûr on avait parlé de ça mais ce n'était pas officiel donc vous voyez la discussion est très tenue bien merci oui j'ajouterai un autre exemple intéressant des pratiques en matière de gratte-ciel c'est le projet qui est aujourd'hui en chantier d'un gratte-ciel entre la 53ème et la 54ème à côté du musée d'art moderne dont l'auteur est Jean Nouvel donc Nouvel a proposé un projet qui montait à 400 mètres 400 mètres les rivreurs ont protesté et il a dans ce processus sous la pression des riverains dû abandonner 100 mètres sans doute voulait-il initialement faire 300 mètres et n'avait-il imaginé ces 100 mètres supplémentaires que pour avoir une proie à laisser on m'avait dit qu'il voulait faire plus haut que le nôtre de quelques mètres mais j'ai répondu que ça n'était pas important pour nous et donc je ne sais pas nous c'est 312 et franchement c'est une discussion qui deviendrait ridicule mais aujourd'hui le paysage de New York se transforme précisément à cause de ce genre de tour que l'on nomme tour aiguille qui effectivement utilise la possibilité que donne le règlement de construire sans limite de hauteur sur 25% d'un îlot donc tout le jeu consistant à créer la parcelle assez grande pour pouvoir utiliser cette faculté donc on voit bien que c'est un système quand même très original et très exotique dans lequel un autre pouvoir est important j'ai parlé de la municipalité des avocats etc cet autre pouvoir des associations c'est la presse tous ces projets sortent dans la presse assez vite et donc la presse l'opinion publique intervient sur ces projets et peut tuer un projet mal vendu à l'opinion publique peut être tué Louis Sullivan architecte de Chicago qui a été le premier à théoriser le gratte-ciel l'immeuble de hauteur très haut et l'auteur de la célèbre formule un des auteurs mais c'est lui qui l'a popularisé la forme crée la fonction dans un très joli livre sur l'histoire du gratte-ciel petit livre que l'on doit trouver sur les sites Carol Willis qui est une historienne américaine new-yorkaise du gratte-ciel intitule son livre A Form Follows Finance la forme découle de la finance et c'est véritablement ce qui se passe dans les gratte-ciels dont on a parlé aujourd'hui et avec des formes évidemment différentes médiates et inventives dans ce qu'ont réalisé nos deux invités je crois que nous devons rendre l'antenne ou en tout cas le micro et je vous remercie de votre attention et je remercie nos deux intervenants Merci